Chers amis, bonjour, nous sommes ici à Dampierre-en-Yvelines, tout près de Paris, dans la vallée de Chevreuse, dans le jardin de Catherine Roy. Bonjour Catherine. Jean-Laurent. Un jardin que vous avez dessiné, que vous avez divisé en trois parties. Effectivement. Commençons par cette partie romantique. Tout à fait, c'est la partie dans laquelle il y a le plus de rosiers. Il y a environ une centaine de rosiers anciens. Oui, qui ne remontent pas donc. Qui ne remontent pas pour la plupart. Et ponctués dans chaque carré, au milieu de chaque carré, par des ifs, des Taxus Baquetta, des ifs d'Irlande. Et sur le bord, en bordure ? Ce sont des sauges. Alors vous avez deux variétés de sauges. Des sauges purpuréa, ainsi que les sauges grises, qui sont des sauges bergathènes. Oui. Alors ça, c'est la partie romantique, comme nous le disions. Maintenant, la partie plus ordonnée, plus rigoureuse. Regardez, suivez-nous. Ici, nous sommes dans le jardin taillé. Vous avez devant vous un trône à petites feuilles, taillé en demi-sphère. Par terre, tous les massifs sont entourés de buis. Vous jouez sur les verres, j'ai l'impression, avec différentes tonalités. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai planté récemment les houes que vous voyez là-bas, qui sont aussi taillées en boules. Et je vois en boules également la lavande. Oui, la lavande, ainsi que la centeline, qui donne cette couleur grise au massif, donc pour réveiller un petit peu les verres. Là, j'ai dessiné plusieurs chambres de verdure, dans lesquelles on rentre par des charmiilles, par des portes de charmiilles. Très jolie d'ailleurs, ces formes d'arches bien taillées. Et la verdure, elle est ici. C'est surprenant. Quelles sont ces plantes qui vont rester vertes tout l'hiver ? Alors là, ce sont des lierres arborescents, ce sont des lierres arbres, qui sont en pleine fleur actuellement. Oui. Et avec, bien entendu, le buis, toujours le buis incontournable, toujours présent. Oui, très présent ici. Voyons maintenant la partie aérée, le parc. Ici, nous sommes dans la partie libre du jardin, qui est ponctuée par des boules de buis. Des buis sur la pelouse. Et puis, à l'endroit où les arbres ont été détruits par la tempête, vous avez reconstitué ? Un petit arborétum avec des arbres et des arbustes que j'ai choisis essentiellement pour leur couleur d'automne, leurs écorces, leurs fruits aussi. Comme quoi, on peut vraiment composer un jardin en pensant aux couleurs de l'automne. Parfait. Merci Catherine Roi, au revoir à tous chers amis. Merci.